Bonjour et bienvenue à Chuck B. Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le film biographique, Tolkien. C'est réalisé par Dom Karukowski. Je ne le connais pas, mais j'ai vu qu'il a réalisé plusieurs films finlandais, dont un biopic. Ça met en vedette Nicholas Halt, qu'on a aussi vu dans plusieurs films populaires tels que Comme un garçon, Le choc des titans, Jack le chasseur de géant, Mad Max Fury Road, The Favourite, et aussi qui interprète Beast dans la franchise X-Men depuis le film Première classe. Ça met aussi en vedette Lily Collins, qui interprétait Blanche-Neige dans le film Miroir, Miroir avec Julia Roberts en 2012. Ça raconte l'histoire de l'écrivain John Ronald Ruhal Tolkien, le célèbre auteur de la série de livres Le Seigneur des Anneaux. Le sous-genre communément appelé biopic provient de la combinaison de deux mots, soit biographique et picture. Ce genre commence à ressurgir en popularité depuis quelques années déjà, mais on a eu droit à presque autant d'échecs que de réussites à ce niveau. Un film qui utilise une direction plus inventive, comme par exemple Le fondateur, avec Michael Keaton, a un style de réalisation créatif qui ajoute beaucoup d'intérêt à l'histoire d'un entrepreneur ambitieux. Sans cette particularité, on aurait eu l'impression de simplement lire un résumé Wikipédia de sa vie. Bien malheureusement, Tolkien fait partie des films qui donnent cette impression en question. La façon de raconter l'histoire reste assez conventionnelle. On le voit grandir, se faire des amis, découvrir l'amour, et c'est entrecoupé de quelques scènes où il tente de survivre à la Première Guerre mondiale. C'est justement ces moments que j'ai préférés. Il donnait un peu plus de rythme au film, mais aussi on voyait l'inspiration que Tolkien en retirait pour son univers qu'il allait créer plus tard. Comme par exemple, à un certain moment, John aperçoit la silhouette de ce qui allait être plus tard, saurons, dans la fumée d'une explosion. Je dois dire qu'il y a un autre élément que j'ai apprécié, et c'était les performances de tous les acteurs dans le film. En particulier, ceux des personnages principaux, soit Nicholas Halt et Lily Collins. C'est bien joué, on croit au personnage, mais c'est pas suffisant pour compenser le manque de péripéties du film. Je dis pas de romancer une histoire vraie, mais plutôt de choisir une histoire un peu plus captivante avant de l'adapter au cinéma. Pour vous donner une idée à quel point je trouvais qu'il manquait quelque chose au film, ça ressemble beaucoup à La Société des Poètes Disparus, mais sans le personnage de Robin Williams qui vient changer leur vie. Juste des jeunes garçons qui écrivent des poèmes dans le but de refaire le monde. Pas super captivant. Peut-être que si vous êtes un fan incontesté du Seigneur des Anneaux, vous allez aimer le voir créer le langage elfique, ou même découvrir qui est le Sam Gamgee dans sa vie, mais l'intérêt principal s'arrête pas mal là. Je pourrais le recommander pour les fans de biopics seulement, mais même là, pas sûr. Donc, ma note pour le film Tolkien est de... Deux gars qui connaissent rien sur cinq. Deux sur cinq. Avant de finir, j'aimerais savoir, selon vous, quelle icône devrait avoir son biopic ? Moi, je pense vraiment que Sam Raimi devrait faire un genre d'opéra rock où Bruce Campbell devrait affronter ses propres démons intérieurs, mais sous forme de genre créatures cauchemardesques. Ça serait hallucinant. En plus, ça serait vraiment créatif comme façon de raconter son histoire. Ça serait tellement bon là. Pourquoi ça n'existe pas déjà, ce film-là ? Bon, ça suffit les plaisanteries. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.